Monsieur le Président du Président de Montaigne, Monsieur le Président du Maire de la Commune de Bassam, Messieurs les Organisateurs de ces projets, au nom du Préfé du département de Bassam, je vous salue. Il a été empêché, lui-même il devrait être là, compte tenu du prix qu'il attache à cette séconomie, il devrait être là, puisque c'est un séconomie du développement, un vrai développement qui tient au passant. Donc il m'a chargé pour lui, vous remercier, vous saluer. Vous saluer par rapport à la formation que vous avez pu avoir, et je souhaite, par la voix, vous dire que la formation, aujourd'hui, c'est la base de le mois. J'aimerais rester encore un peu dans le contexte du Préfé, sinon, je suis le président de l'agriculture, puisque ce projet concerne bien l'agriculture. Donc je devrais me remercier, je ne vais pas être à l'aise si je parlais de l'agriculture, mais aujourd'hui, je suis obligé de vous aider à rester à mon niveau ici. Donc je vous salue et je vous remercie beaucoup à faire cette formation. Pour ma part, je sais que la formation de l'agriculture concerne l'agriculture, puisque tous les discours qui sont passés ici ont parlé du process de cette formation, de la pollution jusqu'à la commercialisation, à la consommation. Mais je tenais à vous dire qu'aujourd'hui, notre pays est effectivement au travers de cette crise, mais l'agriculture aujourd'hui, c'est le maillon, c'est l'économie essentielle du pays. Mais je tenais à vous dire, par rapport à cela, à ce qui est important pour nous, c'est de faire beaucoup d'attention, puisque bon, c'est parce que ça reste dans le thème de votre formation, en termes de produits futurs que vous utilisez. Je voudrais profiter de votre crise dans l'agriculture. Vous savez, aujourd'hui, les manateurs d'abordent tous. Aujourd'hui, on a ravaissé beaucoup de choses. Ça veut dire que les paysans, les entrepreneurs, utilisent certains produits qui ne sont pas obligés, et puis, bon, ils font des fruits, des légumes, des choses. Et ces produits, il y a des traces qui restent dans le produit. Dans l'agriculture, il y a des traces. Ça veut dire que les déchets...